bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on sort tout juste d'une période un peu compliqué avec cette pandémie et ces confinements on en sort petit à petit on continue à faire des efforts on lâche rien et bientôt j'espère que ça sera plus qu'un mauvais souvenir en attendant pour la vidéo de la semaine je vais vous parler de mon dernier achat qui est ce petit instrument que vous voyez ici je vous montre comme ceci qui est le soft focus bracket de chez stroke pro si ce genre de vidéo vous intéresse n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit pouce sur la vidéo ou en vous abonnant à la chaîne alors qu'est ce que le soft focus bracket c'est comme vous voyez un petit accessoire qui permet de transformer vos modeleurs classiques en mode leur parabolique je m'explique broncolor marque très connue et très réputée de flash a dans sa gamme un ce que je considère un des meilleurs modeleurs au niveau du rendu du moins un de ceux que je préfère qui est la gamme para ce sont des modeleurs parabolique c'est à dire que le flash est dirigé vers l'intérieur du modeleur qui a une forme vraiment parabolique et peut avancer et reculer à l'intérieur de façon à vous permettre de moduler la lumière une lumière plus dure à une lumière plus douce mais en gardant toujours un petit côté punch et c'est justement ce contraste en ayant une lumière douce mais avec un petit côté punchy qui fait je trouve la spécificité et l'intérêt de toute cette gamme le problème de cette gamme c'est son prix c'est très élevé je crois que pour les plus petits on a plus de 2500 euros quelque chose comme ça c'est ici qu'intervient ceci c'est fait pour une boîte canadienne qui s'appelle scroprop alors j'en profite pour vous lisser tout de suite ce n'est pas une vidéo sponsorisée je l'ai vraiment acheté et je ne suis pas du aucun lien avec la marque c'est vraiment tout à fait honnête comme récule c'est donc cet instrument ci vous permet en fait en venant mettre un modeleur ici de transformer à peu près n'importe lequel de vos modeleurs en modeleur parabolique avec vous venez mettre votre tête de flash ici et en décèdant à l'arrière cela vous permet d'avancer et reculer votre tête de flash de façon à scuter la lumière au mieux par rapport à ce que vous désirez on est en essayant de copier un maximum et d'obtenir ce rendu si spécifique départ pour ça l'idéal étant évidemment d'avoir un modeleur parabolique je n'en avais pas j'en ai donc acheté un vous voyez c'est le godox pl 120 c'est donc un modeleur parabolique voilà voyez de 120 cm ceci est livré avec une petite cage d'attache pour venir fixer votre flash votre flash ça se met ici au bout et également pour équilibrer le tout pour l'anneau qui est là un sac de sable avec un oeil je vais vous montrer tout de suite comment on le montre comme il y a toujours certaines restrictions au niveau des séances et puis je reprends aucun risque je vais le tester pour la première fois aujourd'hui avec un modèle qui arrive cet après midi je vais filmer la séance de moins certaines parties pour vous montrer les le rendu final de ce qu'on peut obtenir avec ce système je n'ai pas encore testé donc ce sera vraiment aussi une découverte pour moi vous dire également ce que j'en pense et donc ce sera filmé mais sans en gardant toujours les distances sanitaires recommandées donc vous verrez principalement les setups et le modèle qui pose et pas une vidéo aussi bien détaillée que d'habitude je vous montre tout de suite comment on monte le coup alors pour monter l'ensemble c'est assez simple vous prenez votre saut focus bracket ouais je l'ai avec évidemment vous pouvez choisir le type d'attache moi ce sont des attaques de type S-Bowens vous prenez votre moteur et vous venez juste le clipper à l'intérieur la taille juste par l'intérieur voilà vous voyez c'est clipper vous avez maintenant votre moteur qui est dans au bout de votre saut focus bracket vous prenez un pied alors je vous conseille quand même de prendre un pied assez sérieux parce que ça pèse quand même un petit poids vous le mettez sur votre pied vous le serrez le contrepoids fourni avec son petit mousqueton vous le mettez ici derrière vous pouvez évidemment régler l'inclinaison comme vous le désirez on va hop le laisser comme ceci au niveau de l'intérieur vous prenez votre petit attache vous l'arrêtez au bout de votre saut focus et maintenant il ne reste plus qu'à rajouter une tête de flash ici alors dans les faits votre tête de flash va être pendue au bout de cette tige dès lors l'idéal étant d'avoir un flash le plus petit possible le plus léger mes Godox ce sont les AD600 sont assez petits et sont compacts mais ça pèse quand même un certain poids j'ai dès lors acheté une tête de flash déportée je vous montre ce que c'est c'est ceci alors j'ai pris avec le sac pour que ce soit plus simple vous avez le corps du flash qui se situe ici et vous venez brancher une connectique qui va en fait déporter votre tête juste votre flash juste sur cette petite tête qui pèse 3 fois rien vous mettez votre encoule de flash et le tout est monté alors une fois que vous avez cette petite tête de flash tout ce qu'il vous reste à faire c'est de venir la connecter voilà vous venez la connecter sur votre modeleur et le tout est monté le sac vous le mettez sur votre pied et vous voici prêt à être opérationnel je vais vous l'allumer pour que vous puissiez voir les différents voilà donc là je vais vous tourner bien comme ça vous le voyez dans sa position la plus douce donc la tige est étendue au maximum et vous voyez que la lumière va être utilisée principalement sur l'extérieur et donc votre souffle lumineuse va faire vraiment un médecin alors l'idéal évidemment pour ce genre de modeleur c'est même une obligation c'est d'avoir un flash avec des ampoules externe si votre flash est carréné ça va pas aller parce qu'il faut qu'il éradie de chaque côté vous avez donc ici la position la plus douce et si vous allez à l'opposé vous avez ici la position la plus rapprochée vous voyez à quel point la lumière va être beaucoup plus dure la source étant beaucoup plus petite puisqu'on va utiliser principalement toute cette partie de notre modeleur voilà ça c'est la théorie dès que Natalia sera là nous pourrons commencer la séance et j'espère avoir des résultats qui seront plutôt pas mal et j'espère à voir ça donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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